salut salut à tous c'est coach nico j'espère que vous allez bien moi ça va nickel nickel pas tout à fait puisque en ce moment même j'ai un peu mal à mon football comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis le début je suis un peu supporter du losc on va dire mais depuis un certain moment je ne reconnais plus trop mon club et surtout en ce moment les supporters les supporters et surtout le groupe des ve qui font un peu n'importe quoi alors je vous avouerai que j'ai hésité en fait j'ai hésité franchement à ce que j'allais dire à ce sujet est-ce que j'allais est-ce que j'allais faire une vidéo où j'allais m'emporter contre eux est-ce que j'allais faire une vidéo un peu un peu coup de gueule ou alors est-ce que j'allais le prendre autrement je sais pas franchement je sais pas comment réagir à tout ça mais voir des supporters des pseudo supporters frapper ses propres joueurs je trouve ça complètement lamentable en fait je comprends je comprends qu'on puisse manquer de patience je comprends que certains supporters trouvent les attitudes de certains joueurs à l'île un peu un peu désinvolte voilà il y a beaucoup de désinvolture parmi certains joueurs du losc je sais très bien que certains ne se donnent peut-être pas à fond je sais qu'on a connu des années qui ont été meilleures je pense à hasard je pense à il y en a eu tellement je pense aux groupes qu'on a eu lors de la montée en ligue 1 avec pascal sigan avec chérou voilà il y a eu énormément de joueurs qui sont passés au club on a eu de très très bonnes années au club et c'est vrai que depuis certes un certain moment maintenant on ne reconnaît plus notre club mais de là à en venir aux mains avec avec nos propres joueurs remettez-vous en cause les gars remettez-vous en cause parce que certes il ya des adultes qui qui étaient au stade mais il ya aussi des enfants et des jeunes adolescents qui regardent ces matches là et c'est certainement pas en faisant ce que vous avez fait que ça va arranger l'image du football quoi le football c'est pas ça le football c'est applaudir un joueur de l'équipe adverse qui a fait un très bon match c'est se lever et applaudir un joueur qui prend sa retraite c'est un beau geste technique qui voilà qui arrive comme ça sur le terrain du temps ne doutez pas et voilà ça tombe sur le coin de la gueule c'est ça le football c'est des joueurs qui arrivent à se trouver facilement enfin voilà c'est ça le football c'est des défenses solides solides comme comme un seul bloc c'est des tactiques de jeu répétées à l'entraînement et qu'on voit sur sur le terrain c'est ça le football mais c'est certainement pas des personnes qui débarquent sur le terrain pour frapper leur leur propre joueur certains des abonnés m'ont demandé que ce que je pensais de faire ma réaction par rapport à ce qui s'est passé au stade pierre mon roi bah voilà elle est l'homme à réaction elle est l'homme à réaction je suis un peu dépité par ce qui se passe en ce moment je reconnais plus du tout mon club ça fait un petit moment maintenant que je me suis détaché du losque mais sérieusement remettez vous en cause parce que c'est certainement pas comme ça qu'on va réussir à sauver les meubles bref j'ai joué des matchs depuis qu'on s'est quitté donc on va aller voir tout de suite au niveau du calendrier pour savoir qu'est ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté et on s'était quitté sur le score de un but partout face à boreham wood à la suite de ça donc j'ai joué plusieurs matchs et vous pouvez le voir on a un petit peu redressé la barre puisque on a connu aucune défaite depuis qu'on s'est quitté on a fait une victoire contre hampton enrichment 2 buts à 1 on a gagné une nouvelle fois contre isbanborough 2 buts à 1 également contre gloucester match retour on a gagné 3-0 sans appel 3-0 donc on a une autre revanche par rapport à ce qui s'était passé au match allé on a joué également contre white hoc 0-0 face à une équipe qui était 8e ou 7e je pense juste aux portes des barragistes à la suite de ça on a reçu l'équipe de shamsford shamsford qui était parmi les derniers et on menait sur ce match grâce à adam sutton adam sutton comme vous le savez qui est un attaquant un jeune attaquant des u18 que j'ai fait jouer à la place d'euphorie donc adam sutton jouait pas dans l'axe mais sur le côté droit et il m'a fait un très bon match il m'a fait un excellent match puisqu'il était sur une note ouais c'est ça de 6 9 presque 7 il a marqué un but il a marqué un but mais malheureusement ça n'a pas suffi puisque shamsford vraiment à la toute fin du match a marqué sur un but de jack d'evelyne à la 89e et à la suite de ça donc il restait 12 jours j'avais pas envie de rester sur ce match nul avec shamsford donc du coup j'ai fait un match un petit peu de gala on va on va dire j'ai même tweeté sur mon twitter sur ce match et match amical contre les u18 de watford c'était une belle confrontation à guichet fermé en plus de ça il y avait à peu près 2000 spectateurs au stade 2000 spectateurs pour un stade de 3000 places donc bon presque à guichet fermé et on a gagné un petit but à zéro face à watford et en plus de ça on a un petit peu renfloué les caisses puisqu'on a gagné sur ce match 12000 euros donc je pense qu'à mon avis je vais refaire des matchs face à cette équipe de watford u18 et puis si en plus on peut gagner face à tes gorilles là de club je vais certainement pas m'encuper donc voilà donc on se retrouve aujourd'hui face à shippenam shippenam qui est 10e il va falloir faire un bon résultat face à cette équipe pour essayer de grappiller encore une fois des des places et des points au niveau du classement et enfin on va jouer contre de louis hamlet qui est deuxième qui est le solide dauphin 2 à 21 waterloo ville et il faudra essayer de faire un bon résultat face à cette équipe de de louis hamlet en championnat justement au niveau du championnat pour voir au niveau du classement nous sommes donc quatrième quatrième avec 51 points on est à quatre points de avent and waterloo ville quatre points donc c'est ça peut être encore une fois rattrapable et on est à huit points huit points du premier nom barragiste qui est white hoc voilà donc au niveau des objectifs pour cette vidéo on va essayer de faire une victoire et un nul une victoire contre shippenam et un nul contre le deuxième ce serait vraiment un bon un bon résultat voilà donc je vous quitte là dessus et on se retrouve tout de suite pour le tout premier match de cette vidéo face à shippenam et la magie du montage fait que nous sommes tout de suite sur le terrain de shippenam donc on va à l'extérieur à shippenam face à une équipe qui va jouer en 4 4 2 donc on aura côté shippenam col dans les buts williams à gauche butler et adams en charnière centrale basley grams en arrière droit on aura n'est 7 billy cli à gauche je crois que n'est 7 billy cli j'ai essayé de le recruter la saison cette saison 6 mais j'avais pas réussi à l'avoir je pense que c'est lui on aura au la ligne que est donné y en milieu axial russo à droite et en attaque on aura donc deux attaquants qui sont all et à ddj côté en filton on a la formation classique avec toby et jean dans les buts langan et les waik pakou et rose en charnière centrale johnson qui est pleinement titulaire en ce moment même le petit jeune américain libéré par arsenal côté côté gauche et si un côté droit qui est sous le coup d'une suspension rosa meneur de jeu wiltshire milieu récupérateur qui a récupéré il ya récemment son poste de titulaire moore ahmet et euphorie le trio habituel devant allez donc c'est parti pour ce tout premier match de cette vidéo avec cette ce déplacement à ship nam ship nam qui est donc dixième qui a perdu des places récemment ship nam qui était il ya quelques matchs de ça presque aux portes des barragistes mais qui sont un peu dans un dans une forme un peu moindre depuis quelques matchs mais attention attention à ne pas aller à ship nam en prétendant être les meilleurs puisqu'au niveau des stats c'est ship nam qui est favori avec un ballon là bas pour johnson côté gauche le jeune américain avec rosa le meneur de jeu bernard de rosa pour hamet passe à rater avec euphorie au four qui arrive pas se retourner donc il passe à wish rosa rosa pour mour mour pour hamet et c'est un tir de moore premier tir de la rencontre et ça passe nettement à côté des cages de colle on est déjà à la dixième quasiment dixième minute avec un corner pour ship nam c'est dégagé par rose au premier poteau et ça va être récupéré par williams avec que donnelly donnelly le centre attention c'est récupéré par rosa qui va la donner l'amour il ya peut-être un contre à jouer avec eu à met à met toujours à mettre qui accélère à mettre la frappe d'ahmet ça passe encore une fois nettement à côté des cages de de colle à les dixième minute un corner cette fois ci pour en fille de la frappe contre et et williams qui a vraiment pas de chance ben williams qui a vraiment pas de chance puisqu'il sait et les wak ik pakou qui arme sa frappe sur williams qui la dévie dans ses propres cas dans ses propres cages on va voir ça tout de suite et williams qui a vraiment pas de chance là dessus et donc un but à zéro on va pas demander plus que ça en fil qui fait donc que la course devant sur cette rencontre à les morts morts pour eux oui charles à frappe de wilshir et c'est pas contrée ça va être un 1 6 m elle est une bonne touche là bas bien placé avec eux et siens au fori au fori le centre au deuxième il n'y a personne russo qui dégage mais c'est récupéré par eux johnson wilshir wilshir pour eux rosa rosa pour eux johnson johnson toujours le centre de johnson au deuxième poteau ça passe et mourir le but est décidément cette défense de shippenham qui est complètement déréglé derrière et je pense qu'à mon avis je comprends pourquoi shippenham a perdu des places récemment si sa défense a réagi comme ça lors des derniers matchs je comprends pourquoi ils ont perdu plusieurs places et là encore une fois c'est ben williams ben williams qui remet sur sur moore ben williams qui est totalement à la ramasse sur ce match j'ai envie de dire merci ben merci mon petit bénichou merci ben williams pour cet avantage de 2-0 et andy adams qui prend un carton jaune allez rosa rosa deuxième poteau et la frappe d'auphorie ces festivals ces portes ouvertes c'est open bar j'ai envie de dire 3-0 pour l'équipe dans le filton à tant mieux tant mieux tant mieux là on voit du football jeu je ne dirai pas autre chose je pense que vous avez compris allez 3-0 pour en fil c'est tant mieux aucun tir côté shippenham on les prend totalement à la gorge allez donnelly donnelly qui n'arrive pas à se retourner qui est obligé de repasser derrière avec basel et graham russo dégagement de rose attention ça va revenir avec un essai de belliclis ça passe à côté toby et jan qui a été intelligent là dessus et qui n'a pas touché la balle allez on va faire un petit marquage sur russo 30 minutes de jeu et toujours 3-0 pour hanfield et gros gros match 1 d'anfield face à shippenham tant mieux tant mieux j'ai envie de dire allez butler butler pour eux russo attention on a un petit décalage là bas la tête qui passe à côté attention attention à cette équipe de shippenham qui n'est pas morte et faut pas se laisser distraire faut pas se laisser aller là dessus faut rester concentré faut rester focus à l'essai un essai un qui remet à wilshire dans l'axe qui va essayer de jouer de l'autre côté c'est bien joué avec rose rose qui va la jouer dans l'intervalle pour ameth ameth qui accélère ameth la frappe bien placé le sniper ameth qui va chercher le coin du filet droit du gardien de but il faut revoir il faut revoir cette passe lumineuse de rose et ce tir précis de ameth assez du millimètre ça rase le montant c'est très bien joué 4 0 à la pause à ça ça fait mal ça fait mal pour shippenham le coach qui doit être en pleurs sur le banc tant mieux tant mieux tant mieux j'aime dominer mes équipes et là c'est c'est le cas donc c'est hyper cool à l'émitant 4 0 point de field il ya eu qu'une seule équipe sur le terrain et c'est tant mieux merde je les ai engueulé quel con oh là 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 je suis en train de de dire n'importe quoi là oh là là mais je suis en train de dire naps oh là 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 j'étais oh là 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 mais j'étais complètement à la ramasse je sais pas ce que j'ai dit j'ai été complètement j'ai été complètement à la ramasse je sais pas je me suis embrouillé j'ai été complètement ouais j'espère que ça aura pas de répercussions sur le match parce que là ce sera entièrement de ma faute à s'ils reviennent dans le match à mon avis là ce sera entièrement de ma faute j'ai très très mal parlé dans le vestiaire aïe 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 j'espère qu'ils vont pas revenir ouais bien jouer tobie et john mais qu'est ce que c'est belle et cli ouais je vais le je vais le marquer allez c'est dégagé par notre défense bon c'est le temps de re rentrer dans le match mais apparemment l'équipe qui a l'air confiante et assez calme donc on va on va rien dire on va les laisser jouer en match je vais peut-être peut-être remplacer wilshire allez rosa mour pour le centre c'est dégagé par la défense va certainement être récupéré c'est bien joué par langan langan la frappe oh la frappe de langan il a été directement sur le ballon il était déterminé le mec déter il était complètement déterminé on le voit tout de suite là dessus on va bien le voir langan qui qui va vraiment en devant du ballon et qui cherche même pas à comprendre qui frappe et là c'est col qui ne peut absolument rien faire 5-0 allez là je vais faire tourner je vais faire entrer moi mais dans la place d'euphorie et chaque attaquant aura marqué au moins un but donc ça c'est vraiment cool je vais faire également rentrer qu'au romain à place de wish her qu'au romain qui manque un peu de temps de jeu voilà je vais vraiment faire tourner un petit peu cet effectif façon gagne 5-0 je vois pas ce qui peut nous nous arriver allez butler n'est cette belle et cli pour donner le lit au laïm cas au laïm cas qui arrive pas trop les solutions à peut-être ici qui va trouver à ddj hall hall pourra des dédiés attention à cette balle et c'est le but attention j'ai peut-être parler un petit peu trop vite bon certes on a encore une différence de quatre buts mais mais attention ça peut très très vite être rattrapé allez je vais essayer de conserver la balle joué plus court de toute manière c'est plus à nous de faire le football c'est à eux allez hall le centre c'est dégagé par ma défense et bien joué attention ça va peut-être revenir au laïm cas la frappe ça passe à côté mais ça passe pas loin à les 70e toujours 5 buts à 1 pour handfield allez n'est cette belle et cli mais cette belle et cli pour hall il faut presser beaucoup plus que ça les gars je vais te faire un marquage peut-être un peu plus serré sur les adversaires un seul changement côté chip en am pour le moment et le jeu qui est un peu retombé j'ai l'impression belly cli qui est remplacé par malone et il ya plus trop rien à se mettre sous la dent ici un dégagement de colle ça va être certainement récupéré par des par ma défense voilà tranquille par calum rose et des siens et si un long ballon s'est récupéré paramètres rose c'est bien joué mour non c'est devant que ça se joue mour aller rose au long ballon c'était pour mohamed allez malone et malone équivalent mais non il faut être dessus tout de suite faut être tout de suite sur adj allé au la ola in call adj adj de l'autre côté côté gauche pour rousseau rousseau le centre c'est dégagé par eux toby et john malone et la fram non ça passe nettement à côté et je vais faire un dernier changement et je vais faire entrer dan bradley à la place de bernardo rosa c'est vraiment pour faire tourner allez johnson moore johnson encore une fois bradley qui vient de rentrer moore c'est dégagé par ben williams qui s'est bien repris en cette seconde période allez bradley et siens on garde la balle côté hanfield au la in call malone malone remet pour adj attention à dans l'intervalle avec all qui part seul non ça passe nettement à côté sous le beau pressing de ce calum rose qui a bien fermé l'angle qui a laissé aucune chance à à all il reste à peine cinq minutes de jeu plus le temps additionnel et on est toujours sur une grosse victoire de hanfield allez il pas coup qui va jouer de l'autre côté avec eux et siens et siens pour rose allez calum rose qui va mettre un ballon ballon pour ameth ameth la frappe et c'est le but le gardien qui a même pas le temps de se replacer et ameth qui marque un énième but dans cette compétition et sur une passe décisive de calum rose notre défenseur central qui fait une excellente saison 1 cette année et donc on aura eu un doublé de hameth sur cette rencontre allez mohamed qui va peut-être presser all hall hall qui va dégager ça va être une récupération tranquille de hik pakou le patron de cette défense toujours en bien en couverture et siens bradley bradley perte de balle pour hall cette fois ci et la notre défense qui touche suite tout de suite en place allez hall mohamed ça circule très très vite côté côté shippenam ils auraient dû faire ça tout de suite allez la tête de langan qui est pas présent hall la frappe c'est arrêté par toby et jean qui a bien fermé l'angle mais je pense qu'à mon avis ça va être terminé là dessus un 6 buts à 1 pour hanfield si on pouvait avoir ça tous les matchs ce serait ce serait vraiment cool aller au lait bien récupéré par toby et jean sans difficulté seulement deux minutes de jeu par par l'arbitre donné par arbitre langan qui va récupérer tranquillement cette balle qui va la donner à johnson coromore on attend on attend la fin de la rencontre le bradley qui va lancer à mettre dans la profondeur à mettre la frappe ça passe nettement à côté et on aurait été plus fort plus fort que shippenam sur cette rencontre et grâce à cette rencontre on est on est troisième on a donc récupéré une place sur cette sur cette rencontre donc je vous quitte là dessus et on se retrouve tout de suite pour le deuxième match de cette vidéo face à delwish hamlet et on est donc sur notre terrain face à delwish hamlet donc le deuxième au classement donc c'est le troisième face au deuxième donc celui qui gagnera sur cette rencontre et ben prendra une sérieuse option déjà pour la qualification pour les barragistes ça c'est certain mais peut-être une option également pour rattraper à 21 waterloo ville donc c'est un résultat qui comptera d'ici la fin de la saison donc on va jouer face à une équipe de delwish hamlet qui jouera en 4-4-2 avec stefens dans les buts spaulding à gauche sarpong huiré doux à droite j'y est là et à kino là en défense centrale konoyi à gauche jacoubia à droite robinson et masters en milieu axial garic et grégo cox qui seront en attaque côté en filton on aura toby et jean dans les buts langan iqpaku et rose en charnière centrale johnson à gauche et sien à droite qui est toujours sous le coup d'une suspension wiltshire milieu récupérateur rosa meneur de jeu et devant donc j'ai changé un petit peu notre attaque au lieu d'avoir à mettre mouramet et euphorie on aura mohammed côté gauche qui a besoin de temps de jeu et je pense qu'il sera frais pour eux ce match là tout comme sutton notre petit jeune u18 que j'avais envie de vous faire voir côté côté droit et j'avais envie de le faire jouer jouer sur cette vidéo donc on le retrouvera donc côté droit et on aura donc à mettre qui est seul on va dire en pointe de cette attaque donc on aura vraiment un trio avec mohammed à m et sutton allez donc on a été extrêmement positif dans le vestiaire les joueurs qui rentrent sur le terrain pas mal de monde ici dans ce stade et donc du coup on va entamer cette cette rencontre j'espère qu'on aura encore une victoire pour dire de clôturer cette vidéo qui aura été extrêmement positive sauf bien sûr sur ce qui s'est passé avec le match du losc mais mais voilà ça c'est ça on peut pas trop le le maîtriser malheureusement et donc on aura une relance pour toby jean là bas avec calom rose pour essien essien pour sutton le petit jeune u18 qui côté droit je vous le rappelle avec rosa rosa pour mohammed mohammed là bas qui revient sur johnson le petit jeune américain rosa mohammed rosa pour ameth c'est ça passe pas mais c'est récupéré par johnson johnson pour wilshire wilshire pour rosa ça circule très très bien côté hanfield avec sutton qui perd le ballon qui fait une faute derrière c'est avantage me donne monsieur l'arbitre très très bien arbitré à connelly à l'économie qui va la mettre dans la profondeur pour garrick allez il faut aller dessus faut aller dessus et pas coup et encore une fois c'est un très bel arrêt réflexe de toby et jean qui nous sauve qui sauve les meubles là dessus mais il pas coup qu'il aurait dû tout de suite fermer sur le joueur et donc huitième minute toujours donc 0 0 face à delwish hamlet et c'est delwish hamlet qui a les meilleures occasions pour le moment allez konohi konohi c'est dégagé par eux il pas cool le patron quand je vous le rappelle de cette de cette défense avec spaulding konohi konohi pour sarpong oui redoux sarpong oui redoux pour eux spaulding spaulding pour garrick ça passe à côté nettement à côté des cages de toby et john il faut savoir une chose c'est que je suis en train de préparer d'ores et déjà la saison prochaine que l'on monte cette année ou non je suis déjà en train de préparer ma liste des joueurs que qui que j'aimerais faire venir au club il ya certainement des choses qui vont changer beaucoup de joueurs qui vont jouer enfin qui vont changer en attaque et un petit peu également un petit peu également en défense voilà j'ai encore une liste de noms que je suis en train de mettre de côté et je vais essayer de les recruter pour la saison prochaine mais quoi qu'il arrive il y aura il y aura encore des changements la saison prochaine et on arrive bientôt à cette cette fin de première période est toujours donc 0 0 entre un un filton et de louis hamlet on sent qu'il ya qu'il ya de l'enjeu 1 sur cette rencontre avec un ballon pour essien sutton sutton qui perd encore une fois la balle sutton qui est sur une mauvaise prestation là comparé au match dernier à les rosa rosa pour un m qui n'attaque pas sa balle allez ça va être une récupération de langan il pas coup qui va remettre là bas pour rosa rosa qui attend un appel il n'aura pas avec un m à m pour eux sutton une nouvelle fois sutton qui la remet dans l'axe pour un m à m pour rosa rosa pour moi mais dans la profondeur c'est nettement à côté ce ballon de mohamed allez on va faire juste un petit changement mohamed côté droit sutton côté gauche on va juste inverser les rôles inverser les attaquants allez langan robinson à mettre qui va essayer de récupérer la balle mais c'est ça sert pas à grand chose attention à cette balle en profondeur pour garic on l'arrêt l'arrêt une nouvelle fois toby et john toby et john qui sur de belles performances en ce moment on l'a vu pas mal de fois dans l'équipe de la semaine et qui devrait certainement être pas très loin des meilleurs gardiens de cette année et on est bientôt à cette fin de première période on est rentré dans le temps additionnel attention à ce coup franc a bien tiré et pénalty pénalty indiqué par monsieur l'arbitre faute apparemment de hic pas coup je pense et jacques coup bien qui va se retrouver face à toby et john et c'est un an j'allais dire c'est toby et john qui qui arrête le pénalty mais non ce tir passe quand même dans un trou de souris mais ça passe quand même et donc un but à zéro pour de louis chamlet véritablement dans les dernières minutes de cette première période et le cop des visiteurs qui exulte c'est un petit peu normal parce que puisqu'ils retrouvent leur équipe qui mène à la pause donc normal qu'ils sont contents alors je vais être agressif dans le vestiaire obligatoirement je vais voir autre chose en seconde période fin de causerie et on va tout de suite aller sur le terrain j'en appelle au j'en appelle à l'honneur des joueurs il faut impérativement revenir au score allez grégo cox l'arrêt de toby et john qui s'impose je vais peut-être remplacer sutton à la pause durant cette seconde période alors que wilshire est blessé j'espère qu'il n'est pas blessé longtemps c'est quoi la blessure blessure au pied ou à ça c'est quelques semaines à mon avis ça va être peut-être un mois un mois au grand maximum tout dépend de la l'importance de la blessure mais logiquement ça devrait être pas plus de un mois un mois et demi grand max quoi mais bon on a de la profondeur de banc donc ça devrait le faire allez on va faire un deuxième changement et on va faire entrer montelmour à la place de adam sutton montelmour qui retrouve son poste de titulaire côté gauche allez on va inverser moore et mohammed moore qui va se retrouver à droite et mohammed à gauche allez on va encourager l'équipe toujours un zéro pour de louis chamlet je le rappelle allez grégo cox grégo cox le centre c'est récupéré par toby et jan je vais juste à l'équipe de jouer plus court faire un marquage plus serré ne pas se jeter allez hik pakou hik pakou long ballon c'est attaqué par moore c'est bien joué pour mohammed là bas là bas à côté ouvert voilà c'est fait sien dans l'axe dans l'axe non il préfère passer à rose ballon contré mais c'est récupéré par rosa rosa qui va lancer dans la profondeur ahmet ahmet qui va être seul ahmet la frappe et c'est l'arrêt de stefens en corner corner qui va être retiré par par moore allez moore le centre au premier dans c'est bien récupéré par stefens 75e toujours un zéro pour de louis allez on va peut-être un dernier changement faire entrer dan bradley à la place de bernardo rosa bernardo rosa qui a 7,80 bon je vais faire entrer quand même bernardo rosa qui voilà qui j'attends beaucoup plus de lui même s'il est jeune j'attends beaucoup plus de deux passes de sa part de passe décisif même s'il est à 7,80 je n'ai pas vu tant que ça sur ce match allez on va essayer de jouer un tout petit peu plus haut dans ces dernières minutes très structuré très structuré jouer dans la surface ok à mon avis on se dirige vers une défaite on se dirige vers une défaite ça va être chaud ça va être chaud on va être à 3 points du deuxième c'est dommage qu'on n'arrive pas à revenir alors est-ce que j'aurais dû laisser mon trio d'attaquants mouramet au fori je sais pas mais c'est vrai que là on n'a pas été super super fort en attaque ah ouais c'est mort c'est mort je pense que Deloitte Hamlet va s'en sortir avec cette victoire et on descend donc à la cinquième place ah c'est dommage c'est vraiment dommage il aurait fallu vraiment faire une victoire face à cette équipe mais malheureusement on s'en sort avec une défaite donc on va aller voir tout de suite au niveau du calendrier pour savoir contre qui on va jouer lors du prochain épisode donc à noter dans cette vidéo qu'on a encore une fois dégringolé d'une place on est donc cinquième avec 54 points on est tout de même à 8 points du premier non barragiste qui est toujours Whitehawk et on est à 7 points maintenant 7 points de Avent & Waterlooville donc autant dire que la saison qui commence à se dessiner on est pleinement dans les barragistes et je pense qu'à mon avis ça va jouer au niveau des barrages en cette fin de saison je pense bien donc on va aller voir tout de suite au niveau du calendrier pour savoir contre qui on va jouer lors du prochain épisode je vais encore une fois avancer de 5 matchs on se retrouvera donc face à Darford qui est quatrième bien ancré dans ces barragistes il faudra faire un résultat face à Darford si on veut rester dans cette bonne zone du championnat et également un deuxième match à l'extérieur face à Shecham Shecham qui est sixième et qui est elle aussi dans les barragistes donc autant dire qu'on attaque vraiment cette ligne droite face à deux clubs qui prétendent à jouer les barrages cette saison donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que les supporters du LOSC m'auront entendu dans cette vidéo je l'espère en tout cas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis donc à très très vite pour cette saison avec Hanfield salut Sous-titres par Jérémy Diaz